Bonjour, dans le cadre de cette conférence web sur les communs africains, je vais vous parler aujourd'hui du rôle des experts dans la gouvernance de l'eau dans le cadre du bassin SAS. Merci pour votre attention. Donc l'eau est une ressource rare, disputée et commune. Mais si l'eau reste à la disposition de tous ceux qui la désirent, alors Hardine 1968 nous l'a bien montré, elle sera sujette à la tragédie des communs. Contre la tragédie des communs, il faut un mécanisme de gouvernance de l'eau. Mais que se passe-t-il si toutes les conditions pour réussir la définition d'une bonne gouvernance ne sont pas réunies ? Nous prendrons le cas du bassin SAS, qui alimente une partie importante de la Tunisie, de l'Algérie et de la Libye. Devant le fait que le gouvernement libyen n'a plus la capacité d'assurer sa part de gouvernance sur le bassin, que de puissances sur intérêts court-circuitent les possibilités de gouvernance et que les paysans traditionnels ont du mal à se faire représenter, comment alors définir une bonne et saine gestion de l'eau pour le présent et pour le futur ? Passons au rôle des experts dans la gouvernance de l'eau au-delà du modèle des parties prenantes. Les recherches menées jusqu'à présent dans le domaine de la gestion de l'eau l'inscrivent comme un problème de gouvernance. Plusieurs acteurs, aux intérêts souvent conflictuels, intervenant dans le domaine de la gestion de l'eau, doivent apprendre à s'entendre sur une gestion commune. Plus s'intensifient l'usage de la ressource et se multiplient les acteurs, puis cette question de gouvernance devient urgente et difficile. La théorie des parties prenantes développées par Freeman est convoquée dans le champ de la gouvernance de l'eau. Elle a donné lieu à de nombreux débats. Une partie prenante se définit tout d'abord au regard d'intérêts convergents qui divergeraient de ceux des autres. Les parties prenantes construisent leur coopération en conciliant des intérêts à la fois coopératifs et concurrents. Benafou Boucher et Yvan Péqueux, 2006. Peu de recherches académiques en revanche se sont intéressées aux experts, à leur pratique au travail, aux outils de gestion qu'ils produisent dans les laboratoires, ainsi qu'au processus de leur appropriation par les usagers. Les experts sont pourtant au cœur de la gouvernance de l'eau. Car même dans le cas d'une gouvernance possible, ils jouent un rôle clé dépositaire de la connaissance, de l'expérience et de la légitimité. Question de recherche. Lorsqu'il semble difficile de faire entendre toutes les parties prenantes autour d'une réforme de la gouvernance de l'eau et qu'il existe des facteurs structurels prégnant, freinant le changement. Quel rôle peuvent jouer les communautés d'experts dans l'évolution du système de gouvernance de l'eau ? Les communs et les régimes de propriété. Les communs se caractérisent par des régimes de propriété particuliers. La contribution essentielle d'Eleanor Ostrom, prix Nobel d'économie, c'est de montrer qu'entre le droit exclusif attaché à la propriété privée et le bien public, il y a des faisceaux de droits, Bandles of Rights. Ostrom distingue entre les droits d'accès et de frais élèvements, les droits de management et d'exclusion. Passons au cadre d'analyse d'Eleanor Ostrom 2007. Donc, Eleanor Ostrom, prix Nobel d'économie, a construit un corpus théorique synthétisé dans ce qu'elle appelle « the EID framework » qui est aujourd'hui une référence sur la question des communs. Elle a travaillé sur le cas où des agriculteurs qui dépendent de l'eau d'un fleuve pour irriguer leurs champs ont élaboré leur propre système de gouvernance, organisé par le bas et sans hiarchie pour les contraintes. Eleanor Ostrom s'est penché sur des situations de ressources communes, à petite échelle, où sont plus facilement observables les facteurs capables de renforcer ou d'altérer les capacités des individus à s'auto-organiser et s'auto-gouverner dans une situation d'interdépendance. La réussite de ces collectifs repose sur une combinaison d'instruments publics et privés. Les acteurs s'appuient sur des principes de conception pour une auto-organisation efficace et durable. Ces principes présentés dans son ouvrage sont au nombre de huit. Premièrement, des droits de prélever des unités de ressources d'une ressource commune sont clairement définies. Deuxièmement, la concordance entre les règles d'appropriation et les conditions locales. Troisièmement, des dispositifs de choix rationnels. Quatrièmement, la surveillance. Cinquièmement, des sanctions graduelles. Sixièmement, des mécanismes de résolution des conflits. Septièmement, une reconnaissance minimale des droits d'organisation. Et huitièmement, des entreprises imbriquées dans la résolution des conflits. Passons au cadre d'analyse ADI d'Ileonor Ostrom. Ce cadre permet de comprendre les interactions entre les acteurs dans différentes situations institutionnelles. Nous allons nous limiter à analyser quelques composantes qui comprennent les attributs de la communauté, les conditions biophysiques, les règles d'usage, les situations d'action et les interactions. Dans le premier bloc de ce cadre d'analyse, on trouve les attributs de la communauté. Donc, qu'est-ce qu'une communauté de pratique ? Les communautés de pratique sont des groupes de personnes qui ont une histoire commune, interagissent de façon régulière, discutent de leur situation, leurs aspirations et leurs besoins. Ils interagissent de façon régulière car ils trouvent de la valeur dans leur interaction. Le terme de communauté de pratique désigne ces nouvelles formes d'organisation où des personnes qui partagent un même problème interagissent, ce qui permet d'améliorer le partage des connaissances explicites et implicites générant leur apprentissage, l'approfondissement de leur expertise et leur savoir spécialisé. La recherche de consensus par la méthode Delphi. Nous avons ensuite utilisé la méthode Delphi développée au sein de la RAND Corporation à partir de l'interrogation à plusieurs reprises par questionnaire d'un panel d'experts. Cette méthode a été développée par Michel Godet en 2001 et en 2004. Cette technique d'enquête est utilisée dans des études prospectives comme étape préalable à la construction des scénarios. Elle a ainsi été appliquée dans des études prospectives militaires. Les trois tours de questionnaire font apparaître les tendances lourdes derrière les consensus, les zones d'incertitude majeures derrière les 10 census, mais aussi les germes de changement, c'est-à-dire les positions minoritaires. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les études prospectives, donc Chapi et Manti, Malinowski, Michel Godet, etc. Les résultats de l'enquête Delphi. L'enquête Delphi fait d'abord apparaître des consensus entre le premier et le troisième tour autour du choix des piézomètres dans le bassin Sass. Les opinions des experts qu'envergent quant à leur difficulté d'accéder aux informations sur l'état quantitatif et qualitatif de l'ANAP. Conclusion. Le modèle de la gouvernance de l'eau par une équipe d'experts constitue une approche innovante en management. Toutefois, le partage des informations et des connaissances constitue l'un des principaux défis de la mise en œuvre de ce modèle de la gouvernance scientifique. À vouloir éviter la tragédie des communs, on risque d'engendrer une autre tragédie, celle de l'épuisement de l'ANAP. C'est seulement ensemble et non pour un groupe d'experts, d'élite ou un design que des solutions peuvent être trouvées. La gouvernance ne devrait pas être seulement le bon modèle procédural pour prendre des décisions, elle devrait aussi être cette volonté de se gouverner en commun. Il n'y a peut-être pas de modèle pour cela, juste la volonté de gérer ensemble cette si précieuse ressource commune dans la peur pour la génération future. Et je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !